Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Cécile, elle répond aux questions de ses abonnés sur Instagram. Les internautes la questionnent sur sa vie après l'émission, sa notoriété et bien évidemment son couple avec Alain. Cécile dévoile comment elle vit cette nouvelle notoriété sur les réseaux sociaux. Un des gros points négatifs à cette notoriété, elle dévoile le fait que la prod de l'émission aurait filmé devant chez elle et du coup, les gens viennent frapper à sa porte. Enfin bref, vous l'aurez compris, elle se livre sur tous les changements que la télé a pu lui apporter. Allez, je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous ! Alors je vais faire une vidéo groupée pour certaines questions. MAPR, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté une vision différente des hommes et surtout ça m'a fait partie de mon côté femme. J'ai fait en sorte d'enlever toutes mes barrières, mes croyances et je me suis laissée portée. J'ai lâché prise. Chose qui est très très difficile pour moi. Ensuite, la notoriété. Oui, on a la notoriété. Alors je sais que tout ça est éphémère. C'est pas facile à gérer parce que du jour au lendemain, en fait, on vous reconnaît. Les gens vous connaissent, mais vous, vous les connaissez pas. Donc c'est très très particulier. Enfin, vous connaissez qu'une toute petite partie de ma personnalité. C'est pour ça que les gens qui jugent sur les réseaux sociaux, ça me fait bien rire parce que vous ne savez rien, quasiment rien de moi et rien de ma fille et rien d'Alain. C'est vrai que ça me fait ça me fait particulièrement rire. La notoriété est pas facile à gérer au quotidien. On me reconnaît facilement. On vient chez moi. Ça, je déteste. Merci la prod qui a filmé ma résidence. D'ailleurs, je vais déménager. On m'appelle la nuit sur mon téléphone. Mais sinon, c'est que de la bienveillance. Voilà, c'est des gens qui sont qui sont qui sont super contents de me rencontrer dans la rue. On échange, etc. C'est vraiment cool. Mais il faut quand même remettre les choses au clair. En fait, je suis une personne comme vous. Voilà, je suis une personne lambda. C'est pas parce que j'ai participé à une télé que je suis quelqu'un qui est différent. Alors oui, j'ai un pet au casque. On va pas se pleurer. J'ai un pet au casque. Même ma mère que j'ai eue il y a trois jours au téléphone qui m'a dit mais Cécile, tu peux pas faire les choses comme tout le monde. T'as plus de 40 ans. Je suis pas comme tout le monde. Mais je suis une personne lambda. Faut pas oublier ça. T'avoir regardé cette vidéo ! Ups.